... Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Retour d'abord sur la visite du général de corps d'armée, Ahmed Gayet Salah, chef d'état-major de l'ANP et vice-ministre de la Défense nationale en troisième région militaire à Bachar. On parle également dans cette édition des sorties de promotion. D'abord de la 49e promotion d'élèves officiers à l'école supérieure de l'air, Shehid Djebbar Tayyib de Tafraoui à Oran. Et puis également six nouvelles promotions d'officiers de la gendarmerie nationale. La cérémonie de sortie de ces promotions a été supervisée par le commandant de la gendarmerie nationale. Un accord al-jour américain important. Il porte sur la création d'une usine à Hassim Saoud dans la willa de Ouagla de fabrication d'équipements de forage, de puits de pétrole et de gaz. Il a été signé ce jeudi en marge de la Foire internationale d'Alger. L'Algérie qui n'importera plus ce genre d'équipement. A l'avenir. Bienvenue à tous. Comme je le disais en titre, retour d'abord sur cette visite du général de corps d'armée, Ahmed Gayet Salah, chef d'état-major de l'ANP, vice-ministre de la Défense nationale. C'était en troisième région militaire à Beshar. Ahmed Gayet Salah a assisté à un exercice de tir à balles réelles dans le cadre de l'exercice Air Sarre 2019. Le chef d'état-major a également tenu des rencontres d'orientation. Il a adressé des messages également qui concernent la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Moulana Walhamoudi nous fait un compte rendu de ses journées de visite. Depuis l'extrême sud de l'Algérie, précisément de la willaïa de Tindouf, le chef d'état-major qui a assisté à l'exécution d'exercices militaires par les forces armées a abordé une nouvelle fois le problème de la corruption en attribuant la crise économique aux malversations de certaines personnes au pouvoir ces dernières années. Le général de corps d'armée, Ahmed Gayet Salah, a assuré que l'heure des comptes a sonné et que toute personne impliquée de près ou de loin dans une affaire de corruption ou d'usurpation de déniés publics sera jugée sans exception. Ahmed Gayet Salah a réitéré la détermination de l'institution militaire à accompagner et à protéger la justice qui doit mener à bien ses enquêtes en déterrant tous les dossiers et en traitant en toute équité de façon à faire comparaître tous les corrompus, quelle que soit leur fonction ou leur rang social. A travers son allocution, le général de corps d'armée a tenu à envoyer des messages rassurants au peuple algérien en assurant que malgré l'absence d'entente entre les différentes parties, l'Algérie parviendra à recouvrer la sécurité et la force de son économie. Face à l'état de division qui marque la scène politique avec des initiatives qui restent sans suite, car ne faisant pas l'unanimité, le général de corps d'armée a affirmé que la constitution reste le giron du peuple et son rempart imprenable en insistant sur l'organisation des présidentielles dans les plus brefs délais. Ahmed Gaïd Salah a réaffirmé le soutien et l'accompagnement de l'institution militaire au peuple algérien en cette conjoncture délicate. Elle ne s'éteint pas d'affirmé le soutien. Elle ne s'éteint pas d'accompagnement de l' quitur un temps de l'accès, ce n'est pas d'en supprimé l'afirmé, ce n'est pas d'accès, elle s'éteint pas d'accès, une guerre des travailleurs qui sont incroyables. La chale de l'ascense qu'il y a fait Parfait d'ab allá d'accès. Parfaits. La chale est d'accès qu'il y a rendered du peuple algérien, elle n'a dit pas encore. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'éternité. Le pays de justice, on apprend également aujourd'hui que Hassan Arbawi, le propriétaire de l'usine d'assemblage de véhicules de marque Kia et le directeur général de la BNA ont été placés ce jeudi sur mandat de dépôt par le procureur général de la Cour d'Alger. Cinq autres personnes, dont deux cadres du ministère de l'Industrie et des Mines et deux fonctionnaires du même département, ainsi qu'un ex-directeur d'une entreprise publique, ont été également placés en détention provisoire dans le cadre de la même affaire liée à l'enquête sur l'usine d'augmentation de la marque Kia. Puis sachez aussi que, sous ce lieu d'implication dans cette affaire, les dossiers de l'ex-premier ministre Ahmedou Yahya et des ex-ministres de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi et Mahjoub Badda, ont été également transmis au procureur général de la Cour d'Alger. Une information, bien sûr, qu'on aura à développer dans nos prochaines éditions. Revenons à présent sur les sorties de promotion que vit en ce moment l'institution militaire. On commence d'abord par le commandant des forces aériennes, le général-major Hamid Boumeiza, qui a présidé la cérémonie de la sortie de la 49e promotion d'élèves officiers à l'école supérieure de l'air Shehid Jibbar Tayyib de Tafraoui à Oran, relevant de la deuxième région militaire. Nassime Eloula. C'est à l'école supérieure de l'air de Tafraoui Shehid Jibbar Tayyib, dans la wilayah d'Oran, que s'est déroulée la cérémonie de sortie de la 49e promotion des élèves officiers nationaux et des pays voisins. Après présentation des honneurs au général-major Hamid Boumeiza, chef des forces aériennes, ce dernier a inspecté des carrés organisées à la place du rassemblement. Par la suite, le général Hamid Nammish, commandant de l'école supérieure de l'air, a abordé dans son allocution pour la circonstance les grands axes de la méthodologie de formation des élèves pilotes théoriques et pratiques. ... Après la prestation de serment par les diplômés sortants, les majors de promotion ont été honorés par des grades et diplômes. ... 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 Il y a 15 000 MW à 15 700 MW. C'est ce qu'on a pensé qu'on était dans le temps de durer de la juillet à un mois d'août. Tout le monde est en train de se faire. Il y a 33 marques et des marques dans le pays de l'Al-Kabir qui ont aidé à tout l'intérêt de l'intérêt et de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a affirmé de son côté qu'un plan d'action avait été élaboré en coordination avec le ministère de l'Intérieur pour assurer l'approvisionnement quotidien en eau potable durant la saison estivale. Ce plan repose principalement sur l'accélération de la réalisation et de la mise en service des projets en cours, y compris le programme d'urgence complémentaire 2018, a précisé encore le ministre, lors d'une rencontre d'évaluation des préparatifs pour la saison estivale 2019. Le ministre du Commerce, Mohamed Jellab, a reçu aujourd'hui le coordinateur régional de l'organisation de la FAO, Philippe Ancras. Les deux parties ont évoqué les programmes de travail commun en matière d'accompagnement technique et d'échange d'expérience dans le domaine des marchés et la disponibilité des produits de consommation. Et puis le coordinateur de la FAO a été également reçu par le ministre de l'Agriculture, Shérif Omari. Les deux parties ont aussi évoqué les mécanismes de protection des ressources naturelles et la préservation de la santé animale. Le comité de mise en œuvre et de suivi de l'accord de coopération scientifique et technique signé entre le gouvernement algérien et son homologue américain a été installé ce jeudi. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au cours de la cérémonie d'installation présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et l'ambassadeur américain en Algérie, John Desroches. Et puis cet accord important qui a été signé également aujourd'hui entre l'Algérie et les États-Unis porte sur la création d'une usine, une première du genre à Hassim Saoud dans la ville de Ouagla. Elle sera chargée de fabriquer l'équipement de forage de puits de pétrole et de gaz. L'accord a été signé ce jeudi en marge de la Foire internationale d'Alger, signé entre l'entreprise algérienne Tassili S.P.A. de forage pétrolier et la firme américaine Beer Manufacturing de fabrication des équipements de forage. Cet accord permettra de se passer à l'avenir de l'importation de ces équipements. Une information sécuritaire à retenir également ce soir. Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés hier à Cédé Blabas par un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale. C'est un communiqué du ministère de la Défense qui nous l'apprend ce soir. Et puis vous découvrez sur ces images, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à indiquer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, les gardes-frontières ont saisi cette quantité impressionnante de kiff traités. Elle s'élève à 10 quintaux chargés sur 11 dromadaires, selon les communiqués du MDN. Ajoutons que l'opération s'est soldée également par la neutralisation d'un narcotrafiquant et l'arrestation d'un autre. Et puis dans le même contexte, vous le voyez également sur ces images, les détachements de l'ANP ont intercepté lors d'opérations distinctes à Tamal-Rasset, Ingezzam, Bordjou Bajimurtar également, 5 repailleurs et saisis 1 camion, 2 véhicules tout-terrain, 13 détecteurs de métaux, 52 couroupes électrogènes, 32 marteux piqueurs, j'y arrive, et 321 grammes de TNT et divers produits et outils de détonation. D'autre part, des gardes-côtes et éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué des tentatives d'émigration clandestines de 21 personnes à Annabas, Skigda également, alors que 3600 unités de différentes boissons ont été saisies à Elwed, en quatrième région militaire. C'est le dernier jour du bac aujourd'hui, dernier jour soulagement pour les candidats. On prend l'exemple ce soir à Oran. Les candidats ont des avis différents quant à la difficulté ou non des sujets qui ont été proposés cette année. Après une longue année de labeur, ils n'ont qu'un souhait, un seul, décrocher le précieux sésame, le bac, pour aller plutôt sur les bancs de l'université. Récit Bediah Amari. Après une semaine d'épreuves, les candidats au baccalauréat 2019 ont poussé aujourd'hui un grand soupir avec l'espoir d'aller à l'université. Sur la difficulté ou la facilité des épreuves, les avis divergent. Le français, l'anglais, l'arabe, l'histoire et les sciences islamiques, c'était facile, mais les matières essentielles, la science. Nous avons eu une question sur la géologie dans les deux sujets. J'ai trouvé très difficile. Même la physique, la dernière question était difficile. Le sujet de français était facile et à la portée de tous. Pour la physique, c'est un peu difficile, mais celui qui s'est bien préparé peut répondre et obtenir la moyenne. J'ai bien travaillé en physique et science, mais en maths, je ne me suis pas assez préparée. Pour moi, le sujet était difficile, mais à la portée de tous. Le sujet des mathématiques était très difficile. La majorité de mes amis n'ont pas bien travaillé. Aujourd'hui, le sujet de la physique était également difficile. Les candidats retiendront leur souffle jusqu'à l'annonce des résultats, en espérant que leurs efforts ne soient pas vains. On leur souhaite la réussite à tous et à toutes, surtout à Iba, dont on vous a parlé il y a quelques jours de son handicap. Malgré cela, elle a passé son bac et on lui souhaite toute la réussite qu'il lui faut. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Vous avez bien sûr suivi les adresses électroniques pour les replays des journaux télévisés. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada